... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la Cinémathèque Suisse. On est vraiment ravis de vous accueillir à l'occasion du vernissage d'un livre tout à fait particulier qui s'appelle Raymond Borde, une autre histoire du cinéma qui a été édité aux éditions Priva. Donc un livre tout beau, tout neuf que vous pouvez voir ici. Donc un livre consacré à une personnalité majeure de la cinéphilie et du patrimoine cinématographique. Donc on a l'immense plaisir de recevoir les auteurs de ce livre. Il y a deux jours, on les croyait perdus à tout jamais à cause des grèves générales en France. Mais par chance, tout s'est bien rétabli. Je ne sais pas comment vous allez repartir mais en tout cas, vous êtes là, on est bien contents. Et donc, je vous présente nos invités ce soir dont nous avons donc Natacha Laurent qui est maîtresse de conférences à l'université de Toulouse et qui a dirigé la cinémathèque de Toulouse pendant dix ans. Et également Christophe Gauthier qui lui aussi a travaillé à la cinémathèque de Toulouse avec, je crois, Natacha, en tant que conservateur et qui est actuellement directeur d'études à l'école nationale des chartes à Paris. Donc voilà, première question, je voulais vous demander un peu quelle est un peu la jeunesse de ce projet d'édition et puis ensuite, je vous laisse peut-être partager la parole. Alors merci beaucoup, merci beaucoup pour votre accueil Christophe et à toute la cinémathèque suisse. On est vraiment ravis, ravis et très heureux d'être là pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir, mais ce dont Natacha parlera aussi, qui tienne tout simplement à l'histoire commune entre Raymond Bord et Frédéric Buach, fondateur de la cinémathèque suisse, enfin pas fondateur, directeur de la cinémathèque suisse. Mais le livre, ce projet de livre là, c'est un projet dont on avait qui était en Gisin depuis plusieurs années. En fait, c'est un projet qui était né quand nous travaillions tous les deux ensemble, en effet, à la cinémathèque de Toulouse. Nous sommes tous les deux historiens de formation et on s'était aperçu qu'il n'y avait rien non seulement sur l'histoire de la cinémathèque mais pour commencer, sur l'histoire de son fondateur. Et alors, l'un des enjeux, ça a été évidemment comment faire une histoire, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'archives relatives à Raymond Bord, à la cinémathèque de Toulouse. Et on a, pendant les années où nous y avons travaillé, été régulièrement voir, nouer une relation, je dirais en fait, à la fois d'estime, d'amitié presque, avec Colette Bord, la veuve de Raymond Bord, qui, je le signale, est toujours vivante aujourd'hui et qui va fêter ses 102 ans dans deux mois. Et donc, cette femme tout à fait remarquable, a fini par déposer à la cinémathèque de Toulouse tout ce qui concernait l'histoire, pas seulement en fait de son époux, mais l'histoire de la cinémathèque. Alors, il y avait déjà des choses à la cinémathèque et puis un certain nombre de correspondances, de livres, de projets d'articles, de choses comme ça, etc., qui étaient encore à son domicile. À partir de là, on a ce projet qui a émergé, qui a grandi, qui nous a semblé se justifier d'autant plus que Raymond Bord, c'est vraiment une figure qui traverse l'histoire intellectuelle du XXe siècle en France. C'est quelqu'un qui est né en 1920, qui, comme beaucoup d'intellectuels de cette génération, adhère au Parti communiste français, a priori, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on pense en fait dans les années 40, qui ensuite traverse toutes les vicissitudes de l'histoire du Parti communiste, qui est proche du sartrisme, puisqu'en fait, il occupe le poste, pourrait-on dire, il n'est pas le seul d'ailleurs, de critiques cinématographiques dans la revue Les Temps modernes, qui était la revue dirigée par Jean-Paul Sartre dans les années 50. Il participe au combat anticolonial en France. Il est proche du groupe surréaliste, du mouvement surréaliste. Il rencontre Breton. Il travaille même avec Breton à un film sur un artiste surréaliste, un petit peu secondaire, l'artiste en question, mais il n'en reste pas moins qu'il fait quand même ce projet. Et puis, il se lance dans l'aventure de la cinéphilie, qui est aussi une aventure partagée par sa génération dans les années 40 et dans les années 50, et qui n'est pas exclusivement française, que l'on retrouve en Suisse, bien entendu. Tous ces jeunes gens, fous de cinéma, plutôt des hommes, il faut le dire, par ailleurs, même s'il y a quelques femmes, mais là, c'est plutôt masculin comme environnement, même si la présence de Colette Borde est tout à fait importante, et qui s'intéresse à la diffusion des films, des films anciens, et très vite à la question de la collection des films, et c'est de là qu'émerge l'idée de Cinémathèque de Toulouse, d'une cinémathèque à Toulouse d'abord, puis une cinémathèque qui prend peu à peu son indépendance en 1964, et qui entre à la Fédération internationale des archives du film en 1965. Avant cette entrée à la Fédération internationale des archives du film, Borde n'a pu finalement constituer des collections tout à fait remarquables que par des relations, d'échanges, des liens avec tout un tas d'institutions étrangères, alors ça va être au sein de la FIAF, mais aussi en particulier et très tôt en réalité, dès le milieu des années 50, avec la cinémathèque suisse et Frédéric Buach, les deux hommes étant très liés et très amis, et je vais laisser Natacha justement en dire quelques mots. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à la Cinémathèque suisse, on a fait deux jours d'archives qui sont formidables pour le prochain projet, et vraiment vous avez une chance formidable d'avoir une telle cinémathèque à Lausanne, on vous envie. Alors, effectivement, la dimension internationale elle est très importante et Buach et la Cinémathèque suisse ont été un modèle, en fait, pour Borde. Buach, c'était, on va dire, le petit frère, mais il avait une longueur d'avance, puisque Buach était né en 24, si je ne m'abuse, et Borde en 20. Donc, la longueur d'avance, c'est qu'évidemment, la Cinémathèque suisse existe avant celle de Toulouse, et ce qu'on a pu reconstituer, c'est qu'ils se sont rencontrés, en fait, dès 1953, Buach est venu à Toulouse pour présenter Le Dernier des hommes, et c'est à ce moment-là que Buach devient, avant même le Doubs, donc le célèbre directeur de la Cinémathèque royale de Belgique, Buach devient un modèle, une référence. Borde dans les courriers, parce que très vite, en fait, la relation est forte et la relation reste forte jusqu'à la mort de Borde. C'est assez extraordinaire de voir cette relation se développer, c'est une relation personnelle, c'est une relation professionnelle, c'est une relation amicale, qui traverse toute une série de conflits, qui passent souvent, il faut bien le dire, par la Cinémathèque française et par l'anglois, à plusieurs reprises, et d'ailleurs, ils sont très francs l'un avec l'autre, ils se disent franchement les choses et ils s'écrivent franchement les choses. Buach en 65, au moment où la Cinémathèque de Toulouse entre à la Fiaf ou bien au moment de 1968 de l'affaire l'anglois, où Borde est attaqué très violemment, il faut quand même le dire, l'anglois, y compris dans la presse française, Buach lui dit, il n'y va pas par quatre mains, il lui dit franchement ce qu'il pense, mais malgré ça, c'est assez extraordinaire, leur amitié est solide comme un rock, et il continue à parler Cinémathèque, à parler pratique de Cinémathèque R, à parler collection, comment concrètement on conserve les films, pourquoi on conserve ça, et est-ce que tu as trouvé tel nouvel film ? Un appétit, une curiosité pour l'inconnu, pour les films oubliés, pour les films tronqués, pour les films perdus, et puis cet appétit aussi d'écrire sur le cinéma, de la critique et de l'histoire. Ils ont écrit ensemble plusieurs livres, le plus célèbre, c'est peut-être le dernier, c'est-à-dire La crise des cinémathèques et du monde, qui est un ouvrage certes crépusculaire, que l'on a, à notre sens, un peu trop vite brocardé, dans lequel il y a beaucoup de choses intéressantes sur le projet culturel et politique, je dois dire, des cinémathèques, et Borde était très, enfin moi, j'ai suivi vraiment ça dans les archives, il était très sensible au regard de Beah, il lui a envoyé, il lui a envoyé très souvent ce qu'il écrivait, et notamment son grand livre, qui reste Les cinémathèques, Buach, elle l'a lu avec beaucoup d'attention, a fait toute une série de remarques, Borde a repris les remarques, on sent vraiment qu'il y a une proximité, Marie-Madeleine Brumagne et Colette Borde sont très amies aussi, donc elles ont plaisir à se retrouver, les deux couples ont plaisir à se retrouver, et vraiment, c'est une amitié, enfin qui est vraiment, qui est vraiment formidable, c'est le frère quand même, pour Borde, c'est l'ami fraternel, dans cette grande famille qu'on a un peu reconstituée, où Borde serait le fils, l'anglois, le père à abattre, naturellement, Buach, ce que Borde écrit d'ailleurs, il dit, j'ai tué le père, quand ils ronds avec l'anglois, il dit, j'ai tué le père, voilà, le doux et le parrain, c'est clair, et puis les soviétiques, très importants, y compris pour Buach, bien sûr, et pour la cinémathèque suisse, les soviétiques, qui sont, que sont donc, privato d'abord, et Dmitrieff ensuite, qui sont, on les a appelés, les cousins généreux par alliance, voilà, et donc, cette aventure de la fiaf, elle est très importante pour Borde, donc, il rencontre Buach, et il devient ami avec Buach, avant l'entrée à la fiaf, mais ensuite, leur amitié, on va dire, croise la route de la fiaf, mais aussi se construit en dehors de la fiaf, à Lyon, autour de Charder, bien sûr, autour de Positif, à un moment, autour des Sissi, ces fameux congrès du cinéma indépendant, autour de confrontations, et autour de cette cinéphilie, encore une fois, extrêmement gourmande, en fait, je pense que chez l'un et chez l'autre, il y avait ce plaisir, ils le disent, Borde l'écrit, le plaisir du cinéma, le plaisir de la découverte, et puis il y a aussi, alors, je voudrais juste vous lire, cette complicité, que Borde, voilà comment il définit cette complicité avec Buach, en 1990, voilà ce qu'il écrit, une sorte de front commun, qui était marqué par le rejet de la métaphysique, une forte coloration marxiste, l'approche du cinéma comme reflet de la société, le plaisir charnel de l'image, la proximité du surréalisme, et un goût évident pour les films populaires, voilà, c'est ce qui les unit tous les deux, et cette passion, pour aussi l'écriture de l'histoire du cinéma, voilà. Donc si je trouve, c'est une forme de réhabilitation, je crois que c'est la première monographie qui est consacrée. Oui, absolument. Alors réhabilitation, je ne dirais pas ça, Christophe, parce que c'était ce qu'on ne voulait pas faire, justement, voilà, ça n'est pas une réhabilitation, on est historien, on est historien, c'est vrai que ce qu'on a voulu écrire, c'est une autre histoire du cinéma, c'est-à-dire, justement, en France, comme vous le savez, l'approche, l'histoire du patrimoine cinématographique passe systématiquement par l'anglois, on a montré qu'on pouvait aussi passer par une autre voie, qui est une voie ouverte par Borde, mais qui passe cette voie par Ledoux, et par BH, et par Moscou, avec Privatto et Dmitriev, voilà. Et il y a quelque chose qui les unit aussi au niveau international, c'est la critique. Et alors c'est une voie qui passe aussi par, dans le cas de la France, ce pays jacobin, par la province. Et je dirais, en fait, le rapport centre-périphérie, parce que, vraiment, Borde, c'est aussi une histoire qui s'inscrit à la périphérie géographique, l'histoire s'écrivant souvent, dans le cas français, à partir des exemples parisiens. Donc c'est vrai que cette dimension, elle était aussi tout à fait importante, pour nous, de mettre en valeur ce rapport, finalement, centre-périphérie, sachant que Borde s'associe beaucoup avec, finalement, d'autres périphéries, Lyon, par exemple, plus tard Perpignan, etc. Natacha a évoqué les Sissis, dont la première édition a eu lieu ici, à Lausanne, en 1963, et à laquelle Borde et Buach ont participé très activement, pour en faire une programmation mémorable, et qui vont durer pendant plusieurs années, dans les années 60. Ces congrès indépendants du cinéma international, qui reprenaient une formule, qui avait été créée à la fin des années 20, qui était le Congrès international du cinéma indépendant, à la Sarah, pas très loin d'ici, en réalité. Donc, voilà, là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait important, aussi, en fait, dans cette collaboration. Et puis, comme le disait Natacha, Buach a beaucoup écrit sur le cinéma, Borde aussi, ce sont des gens pour qui, en fait, le regard sur les films s'accompagnait nécessairement d'une pratique de l'écriture, peut-être davantage, finalement, avec un côté, d'ailleurs, avec le même type de relation, en réalité, c'est-à-dire, en fait, entre la critique et l'histoire, chez Buach, comme chez Borde. Borde a d'ailleurs publié des livres publiés, édités par la Cinémathèque Suisse, un livre mémorable sur le néoréalisme italien qui a fait scandale, qui a été conspué par la Noio Turcher Zeitung, qui a donné lieu, en fait, à un véritable scandale, où Buach a été déstabilisé, en réalité, parce qu'en fait, on attaquait l'anti-religiosité du livre. Donc, voilà, ça, c'était quelque chose, en effet, encore cet après-midi, j'ai vu des choses tout à fait étonnantes, enfin, voilà, là-dessus, enfin, voilà. Et, par ailleurs, donc, l'un des premiers livres, en fait, écrits par Borde, est un livre qui est resté célèbre, qui s'appelle, donc, le film noir américain, qu'il a co-écrit avec un critique cinématographique beaucoup plus méconnu, qui s'appelait Étienne Chaumton, et qui était le critique cinématographique de la Dépêche du Midi, donc, le principal quotidien, donc, le seul quotidien, en fait, toulousain et de la région. Ce livre est resté un petit peu, donc, dans les mémoires, parce que l'expression film noir, qui ne date pas de ce livre, est une expression qui a été inventée en France et qui est reprise, aujourd'hui encore, aux Etats-Unis, lorsque on parle de film noir, on dit film noir, dans, donc, les études, donc, cinématographiques états-uniennes, et le livre de Borde et Chaumton est vraiment, en fait, une pierre dans la reconnaissance du genre. Le livre paraît en 1955, en France, aux éditions de Minuit, et, un an plus tard, Borde s'aperçoit qu'il a loupé un truc, et il a loupé Robert Aldrich. Alors, pourquoi ? Pour une raison, en fait, très simple, c'est que les films d'Aldrich n'étaient pas sortis encore en France à ce moment-là, et qu'en quatrième vitesse, que vous allez voir maintenant, sort quelques mois après la sortie du livre. Et donc, c'était pour lui un vrai regret, quoi, si vous voulez, parce qu'il voit ce film, il se dit, c'est un film qui doit forcément s'insérer dans le livre, et alors, ce qu'on a trouvé, par ailleurs, dans les archives Borde, qu'on avait rassemblées, donc, comme je le disais auprès de Colette, sa veuve, c'est qu'il y avait une correspondance entre Raymond Borde et Robert Aldrich, dont on cite un tout petit extrait, là, dans la présentation, donc, du film, dans la plaquette de présentation de la Cinémathèque suisse, et cette correspondance, elle est tout à fait passionnante, parce que Borde écrit Aldrich pour lui dire, écoutez, voilà, j'ai écrit ce livre sur le film noir avec mon ami Étienne Chometon, mais, voilà, on n'a pas pu parler de vos films, parce qu'il y a quatre films successivement d'Aldrich qui sortent en 1955-1956 en France, et on aimerait bien en savoir davantage, parce qu'on en sait très peu, et je voudrais, dit Borde, faire une étude sur vous dans la revue de Jean-Paul Sartre, Les Temps Modernes, donc, si vous voulez, en fait, quand un cinéaste américain hollywoodien, un peu au marge, quand même, en fait, du système hollywoodien, lit ça, il est fasciné, et la réponse est tout à fait étonnante, c'est-à-dire, il dit, écoutez, pour moi, c'est vraiment un grand honneur que, en substance, la revue de Sartre s'intéresse à moi, quoi, en quelque sorte, et donc, Borde pose toute un tas de questions sur Furet-Rapage, sur En Quatrième Vitesse, sur la manière dont Aldrich pense ses films, en traquant, et Aldrich y répond très favorablement, la dimension politique de ses films, et en particulier, dans Quatrième Vitesse, et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est l'approche un peu marxiste, en réalité, de Borde, qui cherche à traquer dans chaque film, les questions de rapports de classe, les questions de conflits sociaux, et bien sûr, le regard politique d'un cinéaste qui se situe, encore une fois, plus à la marge qu'au centre du système, et c'est ce qui va finalement réussir à dénicher avec la complicité d'Aldrich lui-même, dans En Quatrième Vitesse, dont Aldrich dira que finalement, ce film a été, la découverte de ce film a été, en quelque sorte, marquée par des critiques aux Etats-Unis sur sa très grande violence, qui était inhabituelle dans le cinéma, y compris le film noir, de l'époque, des années 50, mais Aldrich voulait faire de ce film vraiment un objet politique, en présentant le personnage principal du film, le détective privé, Malcombeur, comme il le dit explicitement, aborde une sorte de salopard, un type pour qui, en fait, la fin justifie les moyens, et finalement, il regrette beaucoup que la dimension, je dirais, en fait, de violence un peu brute, comme ça, un peu crue du film, ait occulté cette dimension politique qui, pour lui, était primordiale, justement, dans la quatrième vitesse. Et alors, puisque le film vous est présenté ce soir avec, justement, ce petit éclairage, je dirais, contextuel, très mineur, finalement, justement, l'idée serait que vous puissiez voir ce qu'il en est, puisqu'aujourd'hui, la violence ne choque plus personne dans ce film, ce qu'il en est de cette dimension politique, sachant que, par ailleurs, il y a quand même une dimension qui peut avoir des résonances avec la situation de nos pays occidentaux aujourd'hui, au regard, notamment, de la question du nucléaire, tout simplement. Merci infiniment. Si vous voulez tout savoir sur Borde, le livre s'est en vente à la sortie de la salle. Et puis, juste vous rappeler, peut-être, le prochain rendez-vous, un autre vernissage d'un livre qui est le cinéma virtuel de Jean-Baptiste Massuet, que nous présenterons le 30 mars. Et à cette occasion-là, vous pourrez avoir l'occasion aussi de voir Gravity de Alfonso Cuaron. Voilà. Très bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501